Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Trêve violée au Liban, agression Barbara Raza, l'entité sioniste fait un pied de nez à la communauté internationale. La présidence palestinienne met en garde contre le silence face au génocide. Renforcement du rayonnement culturel de l'Algérie, deux accords stratégiques signés entre les acteurs clés de la communication et de la culture. Éducation nationale, le nouveau ministre rencontre les partenaires sociaux du secteur, un premier pas vers une action commune pour l'intérêt des élèves. Journée mondiale de lutte contre le SIDA, l'OMS appelle à briser les inégalités et la stigmatisation, le dépistage précoce, autre cheval de bataille des experts. Sport football, suite de la 11e journée de Ligue 1, deux matchs cet après-midi, entente de Séti, Famsia Alger et Serbe Luzdède à Essochif. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'Algérie, forte de son histoire et de ses positions en faveur des causes justes, se distingue sur la scène internationale en tant qu'acteur clé de la paix et du développement. La capitale de l'Ouest abrite à partir d'aujourd'hui la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique consacrée aux défis de sécurité qui se posent au continent. L'Iester Rennich est notre envoyée spéciale à Oran. Créé en 2013 à l'initiative de l'Algérie, l'événement est désormais incontournable sur le continent, une plateforme stratégique pour coordonner les positions des trois membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU, avec celle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette session accueillera des représentants africains, des partenaires internationaux et la République coopérative du Guyana, au programme la lutte contre le terrorisme, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou encore le financement des opérations africaines de maintien de la paix. L'Algérie en tant que pays hôte et initiateur du processus d'Oran réaffirme son engagement à porter la voie de l'Afrique sur la scène internationale, tout en promouvant des solutions africaines aux défis africains. Et pour Bédis Renissa, expert en questions internationales, cette rencontre est une plateforme de réflexion et d'action commune pour porter haut la voie du continent, il le dit Akarima Hasnaoui. Il faut mettre cet événement important en perspective avec tous les efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de son double rôle. D'abord celui en sa qualité de pays hôte et surtout initiateur de ce séminaire hautement stratégique, et ensuite en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc une plateforme incontournable de réflexion et surtout d'action commune pour défendre les positions africaines et surtout renforcer et consolider la diplomatie africaine pour une meilleure influence, un meilleur rendement. Elle reflète également l'engagement et la détermination de l'Algérie aux côtés de ses partenaires africains à vouloir porter la voie de l'Afrique et surtout la faire entendre auprès des instances internationales à leur tête, le Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie algérienne présent à Ouran a reçu hier le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix Jean-Pierre Lacroix. L'occasion pour le responsable onusien de saluer le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité depuis le début de son mandat en tant que membre non permanent, ainsi que son soutien aux diverses initiatives du secrétaire général des Nations Unies, notamment celles concernant le développement de la situation au Moyen-Orient. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue namibien. Il a été question des relations bilatérales et des moyens de les renforcer, notamment dans les domaines de l'énergie, de la formation et de la cybersécurité. Les deux ministres ont par ailleurs relevé la convergence de vues des deux pays sur les questions palestiniennes et sahraouis. Le ministre naïmibien a réitéré à l'occasion le soutien de son pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Transition toute faite pour parler de la 48e conférence de la coordination européenne des comités de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle s'est tenue ce week-end à Lisbonne, l'occasion pour l'Algérie d'appeler à replacer la cause du Sahra occidental dans son contexte juridique en tant que question de décolonisation. La rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations relatives notamment au rejet par la Cour de justice de l'Union européenne de l'accord commercial entre l'UE et le Maroc. Je vous propose d'écouter Pierre Galland, président de Le Coco. Il répond à Nassim Dahmoun. La conférence a pris acte de la victoire du Front Polisario à la suite du rejet par la Cour européenne de justice du recours introduit par la Commission et le Conseil de l'Union européenne à l'encontre de l'arrêt qu'elle avait pris le 29 septembre 2021. Les droits fondamentaux du peuple sahraoui ont été clairement réaffirmés. Le Maroc et le Sahra occidental sont deux territoires distincts. Le droit à l'autodétermination est clairement réaffirmé. Le Front Polisario est reconnu comme le seul représentant du peuple sahraoui. La conférence a par ailleurs dénoncé la normalisation du Marzane avec l'antité sioniste et appelé l'ONU à assumer ses responsabilités. Au Proche-Orient, la situation reste inchangée. La bande de raza est toujours sous un déluge de feu. De nombreux Palestiniens sont tombés en martyrières. La présidence palestinienne met en garde contre le silence face au génocide perpétré par l'antité sioniste, à la famine et à la création de zones d'exclusion. Son porte-parole, Nabil Abou Roudeïna, met en avant le soutien militaire et financier de l'administration américaine qui encourage l'occupant à poursuivre ses crimes et à fouler du pied le droit international. Au Liban voisin, la trêve a été violée de nombreuses fois par l'occupant sioniste depuis son entrée en vigueur. L'envoyé spécial des Nations des Etats-Unis pour le Moyen-Orient est attendu à Beyrouth. Pour le politologue Aïsmat Mansour, l'accord de cesser le feu n'est que de la poudre aux yeux, il le dit à Nasserine Dahmoun. Cet accord n'inclut pas de retrait total des forces d'occupation. Et tant qu'il y aura toujours des efforts pour ramener les gens dans leur village, l'occupant propitera de cela pour violer continuellement le cesser le feu. L'occupation utilise cet échappatoire pour imposer le fait accompli et traite ce qu'elle considère comme violation avec le feu. La position de l'occupant actuel risque de créer une crise d'effondrement de l'ensemble de l'accord accompli. Il est nécessaire qu'il y ait plus de clarté, de l'accord et de rapidité dans le déploiement de l'armée libanase et le retrait total de l'armée israélienne. Il faut freiner l'agressivité d'Israël qui va imposer sa version de l'accord, sinon la confrontation sera reproduite. 8h06 sur Alger, chaîne 3, l'actualité nationale de ce week-end, marquée par la signature de deux conventions de coopération entre la télévision nationale, le TNA et le Centre algérien de développement du cinéma. Il s'agit à travers ces conventions de promouvoir le contenu culturel dans les différents programmes et chaînes de télé-nationale, un point sur lequel a insisté le ministre de la Communication Mohamed Mazian. Je salue cette initiative importante qui s'inscrit dans une démarche de contribution au rayonnement cognitif, culturel et civilisationnel de la nation algérienne tant louée par le président de la République. Je tiens également à saluer à travers cette signature le renforcement de coordination entre les deux secteurs de la communication et de la culture. Le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication abonde dans le même sens et salue la signature de ces accords. On écoute Kamal Sidi Saïd. Cette convention signée entre l'entreprise publique de télévision et le Centre algérien du cinéma ainsi que le Théâtre national Mahyiddin Bechtarzi a pour but de remettre sur scène le cinéma algérien avec cette convention qui garantit tous les droits des acteurs et tous ceux qui ont participé aux projets cinématographiques et théâtral. Ceci est un pas en avant pour développer le cinéma algérien. Le ministère de la communication et de la culture vend de pair. Pour Mohamed Barali, directeur général de la télévision nationale, ces accords sont importants pour la promotion de la culture algérienne. Ces deux conventions viennent acter le fait que la télévision algérienne, c'est le plus grand écran de cinéma, c'est la plus grande scène de théâtre. Permettre grâce à ces deux conventions aux millions d'Algériens d'être en contact avec des dizaines d'oeuvres cinématographiques et théâtrales qui sont magnifiques et qui sont la résultante d'une création qui n'a pas de limite de réalisateurs, de comédiens, de scénographes, de directeurs photos. Et donc on donne rendez-vous aux millions d'Algériens avec ces oeuvres cinématographiques et théâtrales. Bien sûr, on compte et on parie sur la générosité du ministère de la culture qui, j'en suis sûr, va nous permettre de faire profiter ce grand public algérien de dizaines de films qui ont été produits avant ces occasions et qui seront produits, incha'Allah, après ces occasions. Et enfin, Zohir Belalouf, ministre de la culture, a insisté sur la numérisation du contenu culturel. Excellente initiative qui permettra au secteur de la culture de bénéficier de l'expérience riche de nos partenaires de la télévision nationale concernant la numérisation au profit du livre et des arts visuels et assurer par ailleurs une intégration intersectorielle conformément aux instructions du président de la République. Fraîchement installé à la tête de l'éducation nationale, Mohamed Srir Saadaoui a rencontré les partenaires sociaux du secteur. L'occasion pour lui d'écouter leurs préoccupations, de souligner l'importance du dialogue et de poser les bases d'une action collective pour l'intérêt des élèves en cette veille d'examen du premier trimestre. Mohamed Srir Saadaoui, ses propos sont recueillis par Ismail Mimouni. Nous ressentons ensemble cette confiance que nous a accordé le président de la République en mettant l'accent sur le dialogue avec nos partenaires sociaux avec lesquels nous partageons le processus d'organisation et gestion des conditions socioprofessionnelles des employés du secteur de l'éducation nationale. Le dialogue est un mécanisme civilisé pour mobiliser tous les efforts et les orienter ensemble pour bien s'écouter sans exclusion. Journée mondiale de lutte contre le SIDA ce 1er décembre sous le slogan « Notre santé, nos droits ». L'OMS lance un appel aux dirigeants et citoyens du monde pour défendre le droit à la santé et lutter contre les inégalités et les stigmatisations qui freinent les avancées vers l'élimination du SIDA. L'OMS insiste également sur le dépistage précoce. En Algérie, plus de 700 nouveaux cas d'infection au VIH sont recensés chaque année. L'Algérie est considérée comme un pays à épidémie peu active, mais il faut rester très vigilant. Les experts insistent sur le dépistage. Le docteur Samia Hamadi de la prévention du ministère de la Santé. Connaître son statut, ça veut dire que je vais me protéger, moi, et je protège les personnes que j'aime et les personnes autour de moi. Parce que si je connais mon statut, si je suis porteuse du virus, à ce moment-là, il y a un traitement qui me permet de mener une vie normale. Et que je pourrais, si j'adhère à mon traitement complètement, je vais supprimer la charge virale et à ce moment-là, il n'y aura pas de transmission. Ni pour mon enfant, ni pour mon époux. Vous voulez vous protéger et protéger les personnes que vous aimez ? Faites-vous dépister. Les centres de dépistage existent en Algérie et ils sont nombreux. Le docteur Jemel Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. C'est des centres de dépistage anonymes et gratuits, donc ils sont ouverts et mis à la disposition de toutes les personnes qui veulent faire un test de dépistage. Les compétences existent, nous avons le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur, qui fait la confirmation des cas de VIH SIDA, qui tient les statistiques au niveau national. Le dépistage est indispensable. Afin d'éviter les dangers de cette maladie, Le dépistage réduit le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et contribue à la réduction de la transmission de la maladie. Retour à présent sur la générale de la pièce du théâtre régional de Constantine, présentée hier au TNA. Les révoltés, c'est son titre, retracent une période sombre de notre histoire, marquée par les pratiques de la France coloniale et par la révolte des Algériens. Ainsi d'Ali Fares. Les révoltés, c'est une pièce qui plonge les spectateurs dans un univers où s'entrelacent des tableaux de bannissement, d'exécution, de déportation forcée et de torture. Le metteur en scène de la pièce, Karim Boutchich. J'essaie toujours d'éviter le blabla, d'éviter le cliché. On aura directement le spectacle, la variante, l'image, la curiosité, les ambiances, la belle musique. À travers la forme, la beauté du spectacle, Les révoltés, une pièce qui raconte l'histoire d'Azri Oul-Bashir, un résistant de la région de Tiziouzou, qui s'est opposé au représentant de l'administration coloniale, le comédien Saïd Boulmarqa. Al-Sri Oul-Bashir est un rebelle qui s'est révolté pour l'expropriation des terres de son père. Les abus de l'administration française aussi, il y avait une certaine injustice. Le comédien Oussam Boutchich a interprété le rôle d'Azri Oul-Bashir. Il revient sur sa méthode de travail. J'ai toujours utilisé la méthode de Stanislavski pour analyser tous les personnages, pour avoir une profondeur dans tout ça. Le public a été marqué par l'histoire de la pièce. Très ému, j'ai même pleuré. Le théâtre laisse-moi une histoire, ou une histoire qui s'évolue. Je ne pourrai jamais oublier cette pièce. Les responsables du théâtre national Maheddin Bajdarzi vous donnent rendez-vous jeudi prochain avec la pièce El-Irtiar Al-Mulaim du théâtre régional de Saïda. Sport Football pour terminer avec la suite de la 11e journée de Ligue 1. Deux matchs au programme cet après-midi en temps de Sétif, MC Alger à 17h30 et Sierra Blues d'Adaï Souchlef à 17h45. Le match se jouera à huis clos. Hier, l'USM Khanhla rejoint provisoirement l'USM Alger et le MCA à la deuxième place du classement après sa victoire à domicile contre l'Olympique Akbo, un but à zéro. Victoire également du MC Maghra, deux buts à un face au MC Ouran et match nul, un but partout entre le MC El-Bayad et le S Mostagan. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïs Abdelrahman. Islam était à la console technique. Meryem à la régie d'antenne et ikram au streaming vidéo. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Hajar Moussaoudi. Abonnez-vous !